A 10h, le parking était déjà plein ce samedi matin pour la traditionnelle journée portes ouvertes du lycée agricole de Borg. D'un stand à l'autre, les mêmes thématiques qui reviennent en filigrane, celles du développement durable et de l'économie circulaire. Dans les filières agricoles, dans les formations, on prône le développement durable, l'agroécologie. Et donc dans les référentiels, tous les enseignants développent ces notions-là. Et sur le site, pour pouvoir répondre à ces notions, on a pris le parti de mettre en place des ateliers pédagogiques qui nous servent de support. Et on a développé un dossier économie circulaire. Donc en fait, ça consiste en quoi ? Tout simplement à mettre en place un atelier maraîchage au niveau de l'exploitation agricole. Les jeunes et moins jeunes, les apprenants globalement, vont pouvoir aller utiliser ce support pédagogique pour produire des légumes et donc apprendre le maraîchage. Ensuite, les légumes vont passer dans une laverie pour être nettoyés et ils seront amenés à la cantine scolaire de façon à pouvoir être injectés dans les plats de la cantine scolaire. L'idée, c'est de limiter le gaspillage alimentaire, de servir des produits locaux et de montrer aux apprenants que ce qu'ils mangent, c'est des produits qu'ils ont eux-mêmes produits en partie. Et donc on mise sur le fait qu'il y aura moins de gaspillage, ce qui restera en déchet sur la cantine scolaire. En fait, on a un projet de mettre en place des composteurs, de faire du compostage et de le réinjecter ensuite dans le maraîchage en amendement organique. On aura bouclé la boucle. Et donc les financements, je disais, avec l'Office de l'Environnement Corse, l'ADEME et l'ADREAL. Une des particularités que l'on a sur notre centre, c'est de mettre en place des systèmes de potager. En plus de ce qui vous avait été présenté sur l'économie circulaire, c'est également de travailler sur des potagers de type périurbain ou urbain. Donc la particularité ici, c'est que vous avez un travail qui est réalisé par deux groupes. Un groupe en production et un groupe en aménagement paysager pour pouvoir fournir à la fois un potager, mais également un potager qui s'intègre dans le paysage. Nous travaillons sur cette parcelle-là, nous travaillons, vous voyez, donc il n'y a pas de série du tout. On travaille au rythme finalement des plantes et des productions. Et en même temps, on a un raisonnement d'association de certains plants pour pouvoir limiter des intrants, limiter entre autres l'utilisation de pesticides. Ancien élève du lycée récemment installé, Pierre-Nicolas Conneau a pris le pari du circuit court. Donc j'ai fait trois ans au lycée agricole de Borg, donc j'ai fini ma formation il y a deux ans. Je me suis installé en tant qu'un agriculteur au mois de septembre et au mois de mai, j'ai récupéré une exploitation de vines en balagne. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de monter avec ma première production d'huile d'olive en tant que jeune agriculteur. Alors pour mon huile d'olive, c'est très simple, donc je le produis moi-même. Pour la commercialisation, c'est que de la vente directe, pareil, je suis seul du début à la fin. Et pour les fromages, exactement pareil, en vente directe, c'est au mois qui fait la préparation et la commercialisation.